salut à toi comment est ce que tu vas aujourd'hui alors je te parle entre deux déménagements il y a ma copine qui est en train de bouger pas mal de trucs donc là j'en profite on a un petit temps mort je voulais te parler d'une habitude qui est vraiment ultra ultra courante chez les freelances de manière générale c'est le fait de vendre tu sais directement d'être ultra pushy comme disent les américains simplement proposer des services comme ça en mode gros bourrin alors que la personne en face te connaît pas tu sais c'est le fait d'envoyer un mail en disant est ce que vous avez besoin de mes services envoyer un message linkedin aussi en demandant est ce que vous avez besoin de mes services moi depuis que je suis sur youtube j'ai de plus en plus de gens qui me prospectent qui me proposent leur service en tant que freelance alors j'ai des besoins divers dans certains trucs mais j'essaye de limiter au max ça histoire d'être le plus libre possible mais voilà ça m'arrive et de temps en temps ça peut m'intéresser bon elle ne m'envoie pas forcément du coup de proposition par mail ou autre mais voilà et du coup là il ya quelques temps il ya quelques jours il me semble il ya quelqu'un qui m'a écrit sur le linkedin tout simplement tiens je vais te lire le message c'était désolé ça tourne bonjour je voudrais vous demander si dans votre production vous avez besoin de storyboard si c'est le cas je serai très reconnaissant si vous me permettiez de vous envoyer un lien à mon book cordialement et son nom alors encore je t'évite les fautes de les fautes d'orthographe mais tu vois que derrière voilà c'est quelqu'un que j'ai accepté sur linkedin parce que il était illustrateur il me semble voilà ou freelance en tout cas donc je l'ai accepté parce que je me disais que c'était quelqu'un qui suivait les vidéos un abonné de la chaîne au final c'est pas le cas mais bah du coup il m'a proposé de voilà ses services directement je sais pas du tout qui c'est et enfin voilà enfin et ça alors il faut savoir qu'il ya beaucoup beaucoup de patrons entreprises de présidents de founders enfin tu vois de fondateurs de gérants bref toutes les personnes tous les décideurs des entreprises ils sont en général pourri niveau mail et sur linkedin et c'est par ce genre de message et c'est le pire moyen et ça je le dis régulièrement mais c'est le pire moyen de décrocher des contrats alors je fais cette vidéo du coup simplement pour te inviter à un défi alors moi je vais pas le faire ce défi c'est plus pour toi ce défi c'est et c'est simplement aider des gens que tu ne connais pas sans rien vendre alors qu'est ce que je veux dire par là c'est un défi alors tu peux le faire pendant le temps que tu veux moi je te propose de le faire trois jours déjà si tu le fais pendant trois jours ce sera bien si aujourd'hui tu décroche pas de contrat avec avec les boîtes que tu vises c'est que ton approche est pas bonne et cette approche là elle peut notamment t'aider alors en comment comment est ce qu'on fait ça simplement tu écris aux mêmes personnes à qui tu vendrais tes services voilà les enfin peu importe qui tu cites des start-up des libéraux peu importe à qui tu t'adresses mais et peu importe le le réseau social enfin ça peut être par mail par téléphone peu importe mais ce que je te propose de faire c'est pendant trois jours au lieu de démarcher au lieu de parler de tes services au lieu de donner ton prix au lieu de enfin voilà au lieu d'être dans une attitude attitude ultra commerciale c'est simplement d'aider les personnes en face de toi alors comment est ce que tu les aides par exemple si tu es photographe bah tu vas concrètement dire à une boîte qui a un des fins des photos pas terribles sur son site qu'il faudrait améliorer la lumière sur tel truc ou tel truc enfin moi je suis pas photographe tu vois très bien ce que je veux dire si tu es graphiste pas simplement tu montres que tel logo est pas ouf ou machin qu'il faudrait l'améliorer fin tu rentres dans les détails et tu envoies un message comme ça tu écris concrètement aux personnes à qui tu vises enfin que tu viserais à qui tu proposerais tes services pour qui tu as envie de travailler concrètement tu leur dis ce qu'ils doivent changer ce qu'ils doivent faire mais en aucun cas tu te vends en aucun cas tu proposes tes services tu passes ton temps tu as tu fais ça autant de fois que tu veux dans la journée mais tu ne vends surtout rien tu ne propose à aucun moment de faire le boulot pour eux ce que je te conseille vraiment et ça c'est vraiment une question de mentalité en fait c'est pas une technique forcément pour choper des clients quoi mais ça va te renverser un petit peu ta mentalité il ya énormément de gens qui croient que c'est en fond dedans en disant bah je suis dispo à est ce que vous avez besoin de ceci cela qui vont réussir à décrocher des contrats et c'est totalement faux donc ce que tu fais tu envoies un mail à la même boîte à qui tu allais écrire voilà jusqu'à fin à qui tu avais prévu d'écrire aujourd'hui ou demain ou quand tu veux et au lieu de vendre tes services tu montres concrètement ce qu'ils doivent faire et si tu compte tu sais pas ce qu'ils peuvent changer dans leur sur leur site ou sur leurs réseaux sociaux ou autres bah c'est qu'ils n'ont pas besoin de toi et tu vois là tu vas comprendre que si c'est pas le cas déjà évidemment parce que tu as peut-être déjà compris je m'adresse à toi mais ça peut être à d'autres bah enfin voilà si tu sais pas concrètement comment est ce que tu peux aider la personne bah c'est qu'elle n'a pas besoin de toi et tu passes à quelqu'un d'autre donc creuse un petit peu sur les réseaux sociaux regarde sur les différents sites que tu peux trouver peu importe tu regardes où est ce que tu peux apporter quelque chose ou est ce que tu peux apporter de la valeur et tu fais le mail le plus ou le mail ou le peu importe le message sur instagram ou sur linkedin ou autre mais tu fais le truc le plus détaillé possible comme enfin comme une espèce de manuel où la personne elle a juste à suivre les étapes il s'agit pas simplement de pointer tu sais du doigt les différents problèmes appuyés là où ça fait mal il s'agit vraiment de montrer enfin de d'expliquer comment est ce qu'ils peuvent changer ça améliorer ça tu vois en réseaux sociaux si tu es comme une team manager tu peux dire concrètement voilà moi à votre place je ferai ça je vais je je posterai tant de fois par jour ce type de contenu il ya ces typologies de contenu qui sont intéressants les visuels ça marche bien enfin voilà je vais pas rentrer dans les détails de stratégie ou quoi mais tu apportes concrètement de la valeur et tu ne demandes rien même pas d'appel à l'action à la fin tu leur dis pas si vous voulez en discuter par la suite je suis disponible pas du tout tu juste tu dis voilà à bientôt au revoir et il faut savoir moi que cette méthode là alors je te dis je te disais au début que c'était pas une méthode c'était une technique pour décrocher des clients un petit peu quand même parce que mais encore une fois par là enfin quand tu fais ce défi si tu suis ce défi ce serait cool que plusieurs personnes le fassent d'ailleurs ce serait vraiment marrant j'aimerais vraiment beaucoup voir les résultats si tu le fais en tout cas ne pense pas du tout à vendre concrètement il s'agit pas de vendre tu ne vends rien du tout et mais mais bon il faut savoir qu'en renversant ton attitude en changeant ta mentalité par rapport à ça et ben tu vas sans doute avoir beaucoup plus de chance c'est pas sans doute enfin c'est pas c'est pas peut-être quoi je suis certain parce que moi c'est ce qui m'arrive tu vas avoir beaucoup plus de chance pour décrocher des contrats que si tu arrivais en mode ah bah tiens je suis là pour faire ceci cela non ils s'en tapent ils te connaissent pas donc tu apportes de la valeur tu les aides très concrètement tu leur fais étape 1 étape 2 si tu veux mais limite tu te sabote quoi tu sais j'avais fait une vidéo sur le travail gratuit à il y a un petit temps il me semble et alors bon je vais parler je vais pas y revenir mais là c'est pas vraiment du travail gratuit faut pas le voir comme ça c'est pas parce que tu les conseils en fait tu n'es pas en train de faire le boulot en soi c'est un travail de conseil le travail de concert conseil il est toujours gratuit quand tu prospectes voilà il y a toujours une part de gratuit tu donnes un petit peu de ton temps mais c'est vraiment le meilleur temps enfin le fin c'est la meilleure gestion possible de ton temps quoi c'est à dire que tu peux pas derrière tu as vraiment des chances de créer un lien les gens ici sont intéressés si tu es tombé sur des personnes qui qui ont vraiment besoin d'être bah elles vont être ultra reconnaissantes et tu verras que bah ce sera beaucoup mieux que ce que tu auras fait auparavant et moi je alors je le fais régulièrement tu vois des gens même avec qui des fois j'ai perdu contact des prospects voilà des clients potentiels avec qui les choses ne se sont pas faites pour différentes raisons des fois ça m'arrive de revenir vers eux et leur dire ah tiens j'ai vu j'ai revu que vous aviez enfin j'ai vu que vous aviez changé tel truc sur votre site ou sur vos réseaux sociaux il faudrait que vous fassiez ça 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 machin et je dis pas juste ah bah tiens je suis là je suis toujours là tu vois je peux je peux je peux faire tout ce que tu veux je te facture tant pas du tout je reviens directement vers la personne et je lui dis ce qu'elle peut améliorer et et voilà il y a tout enfin je l'ai fait plusieurs fois ça et c'est vraiment ça change tout et c'est important pour moi de te proposer ce défi voilà alors n'oublie pas c'est vraiment un défi pendant plusieurs jours et j'adorerais on fera un petit bilan au pire enfin au pire pourquoi au pire je sais pas mais on fera un bilan d'ici quelques jours si plusieurs personnes le font et m'envoient des messages ou m'écrivent en commentaire on fera un petit bilan par rapport à ça mais crois moi ça décuple fois je ne sais combien le nombre de enfin tes chances de décrocher des contrats mais c'est juste qu'il faut que tu aides sans vendre parce qu'il ya trop souvent on oublie que voilà il faut apporter de la valeur et non pas simplement penser à sa gueule penser au fait de gagner de l'argent on pensait au fait de facturer je sais que c'est facile à dire il ya pour certaines personnes voilà il faut bien payer les factures à court terme je le sais mais crois moi même si tu pendant trois jours si tu le fais tu auras beaucoup mieux utiliser ton temps que si tu passais ton temps à voilà à vendre à vendre à dire est ce que vous avez besoin d'un d'un cm est ce que vous avez besoin d'un photographe ou je ne sais quoi bref si ce défi t'intéresse dis moi en dis moi en commentaire dis moi ça en commentaire et si tu as d'autres idées d'ailleurs de défis ça ça m'intéresse aussi parce que c'est un format que je trouve vraiment intéressant et qui peut alors toujours par rapport au freelancing et l'entrepreneuriat il s'agit pas du tout de se raser la tête ou je ne sais quoi parce que il ya tout un tas de conneries par rapport à ça sur youtube ici on parle d'entrepreneuriat et de freelancing pour devenir indépendant donc essaye de trouver des trucs par rapport à ça par contre et et puis voilà on s'en parle dans les commentaires où tu veux voilà en tout cas essaye pendant trois jours ce truc là je te dis trois jours parce que c'est pas très long c'est pas très court c'est bon ça me semble ça me semble bien pour pouvoir tester cette cette approche là bref j'espère que cette vidéo t'a plu n'oublie pas de mettre un gros pouce bleu si ça te si ça t'a plu justement et à t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait je t'invite à télécharger juste ici aussi sur le i ma formation vidéo gratuite pour trouver des clients rapidement en freelance il suffit de de cliquer et tu verras tu suis les différentes étapes bref je te dis à demain 18 heures comme d'habitude en attendant n'oublie pas vie sans limite à plus